La FIA souhaite éviter des normes controverses avec la réglementation. Power Unit 2096, directeur des monoplastes, Nicolas Tombazzi veut éviter des normes controverses avec la prochaine série de moteurs. Ouais, ça serait bien, oui. Tous les constructeurs sont actuellement à égalité, en termes de perfos à l'exception d'Alpine, qui se retrouve confrontés à un petit déficit de l'ordre de 20 à 30 chevaux, en raison d'un manque de développement. Tombazzi estime que ça ne sera pas un facteur lorsque la nouvelle réglementation en trouvera en vigueur pour les 6 fournisseurs qui sont inscrits. Et donc, il y a Red Bull et Ford, avec Ford, et Audi. Du coup, en plus, pour la première fois en 2026, il y aura un plafond de coût pour les fabricants de PU. Donc si vous gâchez la saison et commencez à faire dans une très mauvaise forme, autrefois, si vous avez de l'argent, vous le dépensiez. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas être fait aussi facilement de nos jours. Par conséquent, nous devons essayer d'être raisonnablement vigilants lors de l'action des réglementations, pour nous assurer qu'elles n'ouvrent pas un champ d'action extrêmement différent pour tous les fabricants de PU. Nous ne voulons pas commencer une saison avec une énorme controverse sur quelque chose. Je pense que nous avons bien compris la dernière fois, il y a eu quelques petites controverses, mais pas massives. Nous avons en pris un peu plus, et je pense que nous pouvons nous assurer que nous inviterons complètement à ça la prochaine fois. La dernière fois, c'était 2014, j'imagine ? Ouais, Mercedes a démarré le cycle réglementaire actuel, avec un énorme écart de performance par rapport à Ferrari, Red Bull et Honda. L'équipe a été inégalée tout le long des saisons 2014 à 2017, alors que d'autres avaient du mal à égaler les performances des moteurs. Et à l'époque, il n'y avait pas de limite de budget pour améliorer le moteur, donc imaginez si ça refait pareil avec un motoriste en 2026, et qu'en plus, derrière, t'as un budget capé qui empêche les autres de revenir. Oh bah alors là, putain, l'horreur quoi. Bah c'est simple, toute la saison, pendant plusieurs saisons, il y aura une seconde de tour d'écart entre le meilleur moteur et le dernier. J'espère que ça ne va pas se reproduire, honnêtement, sinon ça va être une catastrophe pour la Formule 1. Nous pensons que les réglementations sont suffisamment bien définies pour éviter une telle avancée, et nous pensons que les écarts ne seront pas si importants. Nous ne pouvons pas garantir que parmi les 6 fabricants de PU, il n'y aura pas quelqu'un qui se trompera, et commettra une erreur fondamentale. Bah, bonne chance à lui pour revenir, du coup. Il y a certaines dispositions dans les règles de stabilité, si quelqu'un est très en retard pour avoir la possibilité de faire plus de travail pour attraper son retard. C'est toujours un peu un risque avec les réglementations, mais nous pensons que nous avons un peu appris à mettre en place le bon niveau de définition, pour éviter des solutions complètement farfelues. Inquiétant, tout ça, inquiétant, inquiétant, en 2026, attention, ça peut être une révolution dans l'année fin, mais pas dans le bon terme. On pourrait se retrouver avec quelque chose d'encore pire que 2014, au final. Aïe aïe, qu'en pensez-vous ?